Bon les vierges, bienvenue sur 5star Ça fait déjà 5 minutes qu'elle tourne la vidéo là, mais bon le temps que j'arrive à cadrer le truc On a l'impression que je suis sur les toilettes, non ? On dirait que je suis en train de couler un bronze et en train de vous faire une guidance en même temps les vierges Moins de 10 000 abonnés de l'agente féminine des vierges sur ma chaîne Les vierges, bienvenue sur 5star Je suis toujours aussi nul en impro Bon alors sortez les mouchoirs, parce que ce soir je vais vous faire un reading émotionnel Un emotional reading Donc c'est censé vous faire chialer, donc voilà Apparemment les clans serrent, ils ont bien chialé, donc on verra ce que ça va faire chez vous En tout cas les vierges, ça me fait super plaisir de vous retrouver sur 5star Abonnez-vous, pouce bleu partout, la notification, blablabla N'oublie pas de m'envoyer un paypal, j'ai besoin de thunes, faut que je paye l'hôtel après Et puis, bah écoutez, les vierges, j'envoie direct la guidance, on va voir ce que l'univers a en stock pour vous les vierges, c'est parti Alors ce soir je vais utiliser deux tarots qui sont là-bas sur la main Alors il y a le Spacious Tarot de je ne sais pas qui Et l'autre c'est de Light and Sears Tarot Donc c'est le tarot de la lumière et des remords J'avais dit le tarot de la lumière et des pleurs sur les cancers Je n'ai pas eu de remarques concernant ça, mais ouais ça doit être ça, le tarot des... Mais bon, c'est pas pour ça qu'on va tous se mettre à pleurer Mais c'est juste que... Voilà, j'ai décidé de vous faire un tarot émotionnel Donc c'est parti les vierges Et puis on va voir ce que l'univers a en stock pour vous Donc c'est parti Je vais commencer avec ça Heureusement que mes guides sont puissants Parce que moi je suis vraiment une quiche Je suis vraiment une quiche quoi Surtout avec vous les vierges J'ai remarqué que j'étais le moins bon avec vous C'est avec vous que j'ai le moins de vue et tout ça Mais bon, voilà, je veux dire Ok les vierges c'est parti, ça me fait plaisir de vous voir Il est tard, mais j'avais envie de vous faire un reading Donc je vous fais un reading Allez Mes guides, sources Permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis les vierges De mettre mon égo de côté De délivrer les bons messages à mes amis les vierges Sun, Moon, Rise, Vénus Permettez-moi de mettre mon égo de côté De délivrer les bons messages à mes amis les vierges Source, permets-moi de mettre mon égo de côté De délivrer les bons messages à mes amis les vierges Ok les vierges c'est parti à voir ce que l'univers a en stock pour vous alors aujourd'hui il n'y aura pas de dos de deck donc j'y vais vraiment en freestyle et je me laisse guider par les guides par mon intuition et puis on verra bien ce qui va se passer vous avez le 8 of pentacles les vierges alors je vais commencer par cette énergie par cette carte mais j'ai vraiment l'impression que vous savez quoi je vais vous faire voir les cartes vous voyez regardez cette carte j'ai l'impression que ça c'est votre énergie j'ai l'impression que ça c'est votre énergie vous savez ce qu'on va faire bon voilà ok donc excusez moi j'ai dû bouger tout le truc là parce que j'essaie de trouver un un setting un bon setting les vierges donc je vous envoie la guidance le 8 of pentacles ça c'est vous les vierges regardez l'abeille on dit souvent que le miel sort du cul des abeilles mais c'est un peu ça ça sort de leur cul ou de leur bouche ah 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 1 ah 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 ahah ah 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 j'espère que vous êtes pas en train de dormir les vierges parce que là je pense que le mec vous allez zapper, vous allez vous dire, putain mais quel blaireau ce 5 stars, le mec nous a fait rêver pendant 4 mois et là le mec se sabote quoi, allez boum, bon allez c'est parti les vierges, je me reprends, je me reprends les vierges, donc vous avez le 8 of pentacles les vierges, vous avez le 8 of pentacles, ça, ça vient me dire que vous êtes essentiel à quelque chose les vierges, vous êtes vraiment essentiel à quelque chose, vous êtes vraiment, putain il est haut au micro, voilà, putain, 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 voilà, bon, ça, ça vient me dire les vierges que vous êtes vraiment essentiel à quelque chose, vous voyez en fait, j'ai l'impression de voir des étoiles en fait, de voir des étoiles, de voir une constellation sur cette carte, ce que cette carte elle vient me dire en fait, c'est que vous êtes vraiment essentiel à votre univers, que vous êtes essentiel à votre environnement, que vous êtes essentiel à vos proches, et que c'est grâce à vous en fait que tout votre univers arrive à vivre, c'est grâce à vous, vous êtes un peu le miel qui vient colmater en fait tout votre univers, tout ce qui se passe autour de vous, j'ai l'impression que vous apportez réconfort et stabilité aux gens qui sont autour de vous, et j'ai l'impression que vous n'arrivez pas à les décevoir, que pour vous c'est très très important de faire plaisir aux personnes que vous aimez, de prendre soin des personnes que vous aimez les vierges. J'ai l'impression que sans vous le monde ne pourrait exister, sans vous les choses ne pourraient pas se faire, c'est comme les abeilles, si les abeilles venaient à disparaître, il n'y aurait plus de miel, il n'y aurait plus de plantes, il n'y aurait plus d'animaux, il n'y aurait plus de pollinisation. Et j'ai vraiment l'impression que vous êtes vraiment essentiel à... à tout un groupe de personnes, alors que ça peut être le milieu familial, ça peut être des amis, ça peut être... j'insiste sur le milieu familial, mais j'insiste aussi peut-être sur beaucoup de personnes. Vous savez, les vierges, vous avez toujours été les grands sages de ce monde, d'ailleurs l'arcane qui vous représente, c'est l'arcane de l'ermite. L'ermite, c'est celui qui est un guide pour lui-même, mais c'est aussi un guide pour le monde. Et aussi, vous êtes un signe... Alors c'est marrant parce que, vraiment, vous différez des autres signes du Zodiac, parce que je crois que vous êtes un signe féminin, et que votre opposé, c'est vraiment le signe du poisson, qui lui aussi est un signe féminin. Donc c'est assez extraordinaire. Mais vous êtes un signe d'air aussi, un signe de terre. Et vous avez une énorme féminité en vous, mais vous avez aussi une énorme sagesse en vous, les vierges. Vous êtes des personnes qui êtes... Je n'ai pas envie de dire affectives, mais j'ai l'impression que vous êtes des personnes vraiment très profondes. J'ai l'impression que, encore une fois, votre arcane, c'est l'arcane de l'ermite, donc ça vient vraiment me dire que vous êtes un guide pour vous-même, et aussi un guide pour ce monde. Et j'ai vraiment envie d'insister là-dessus, c'est que... J'ai l'impression qu'énormément de personnes ont besoin de vous dans leur environnement, et se sentiraient perdues, mais vraiment totalement perdues dans leur vie, si jamais elles ne vous avaient pas. Vous êtes un guide dans la lumière. Vous êtes un guide pour vos proches, et les personnes qui viennent vous voir ont besoin de vous pour demander certains conseils, et certaines orientations. Vous êtes, comme je disais tout à l'heure, vous êtes la colle qui vient colmater un peu tous les problèmes de tout le monde, et j'ai aussi l'impression que... Je ne sais pas pourquoi, mais... Cette carte, en fait, elle vient me parler, elle vient me dire aussi que... Qu'en ce moment, vous en avez marre d'être là où vous êtes. Vous avez besoin d'indépendance, vous avez envie de... Vous avez envie de liberté, vous avez envie de... C'est comme si vous aviez envie de quitter la ruche pour voler seul, pour voler vers votre liberté. C'est comme si vous vouliez vous sentir compris, vous vouliez vous sentir compris et comprise, que vous vouliez... J'ai vraiment l'impression que vous arrivez à trouver votre place dans le monde, et que vous devenez extrêmement nécessaire, que vous devenez extrêmement nécessaire dans les temps actuels, dans les moments difficiles qu'on est en train de traverser. J'ai vraiment l'impression que là où tout le monde est en train de s'affoler, là où tout le monde est en train de devenir fou, vous gardez la tête froide et vous gardez une certaine... Une certaine lucidité par rapport à ce qui se passe. Et quand on vient avec vous, quand on est entouré de votre énergie, on se sent en bonne compagnie. Et j'ai l'impression qu'énormément de personnes vont avoir recours à votre savoir et à votre amour pour pouvoir garder la... Pour pouvoir se ressourcer, se ressourcer. C'est vraiment ce que je vois en ce moment. C'est vraiment ce que je vois. Vous voyez, la carte qui suit, c'est le Ten of Pentacles. Et il y a encore des... Des petites étoiles sur cette carte. Ça, ça vient vraiment me dire que pour l'instant, vous voyez, vous êtes... Vous êtes dans le noir en ce moment, les Vierges. C'est vraiment ce que je vois. C'est vraiment ce que je vois. C'est marrant parce que, regardez, c'est vraiment la carte du Yin et du Yang. C'est vraiment la carte du blanc et du noir. C'est vraiment la carte des opposés. C'est vraiment la carte des deux polarités, je dirais. Encore une fois, vous êtes un signe double, les Vierges. Vous incarnez la double polarité. Vous avez le côté Vierge sage et le côté Vierge folle. Vous êtes un signe double, comme les gémeaux et comme les poissons. Et aussi, les Vierges, que cette carte, elle vient me dire, c'est que vous incarnez la juste valeur entre le Yin et le Yang. Vous incarnez vraiment l'équilibre de l'univers. Vous êtes vraiment la sagesse même. Et j'ai aussi l'impression que... J'ai aussi l'impression que ce que vous voulez... Alors, encore une fois, vous voyez, ce bois, il m'inspire vraiment de la solidité. Il m'inspire de la solidité. Il m'inspire un endroit, quelque chose, une personne, quelque chose de solide, une énergie solide sur laquelle on peut se reposer, sur laquelle on peut compter quand tout est noir, quand tout est gris. Et j'ai vraiment l'impression que vous venez récolter ces étoiles, ces étoiles dans un monde où personne ne voit clair. Et vous venez, en fait, les coller sur ce bois qui est juste là, dans la nuit noire. C'est comme si vous vouliez montrer le chemin à des personnes. Et j'ai l'impression aussi que vous sortez du lot, que vous ne voulez pas faire les choses comme les autres. Que vous incitez les gens, que vous inspirez les gens à suivre leur propre chemin. Vous voyez, parce qu'il y a vraiment un tronc d'arbre et il y a une petite branche qui sort sur le côté, qui vient vraiment me montrer que vous aidez vraiment les gens à trouver leur voie dans la vie, à trouver leur chemin dans la vie. C'est vraiment ça, votre but. C'est vraiment de guider les gens. C'est vraiment de leur montrer le chemin. Le Nine of Pentacles. Et c'est marrant parce qu'on retrouve encore ces petites étoiles sur le pot, là. Je ne sais pas si on les voit bien, là, mais... On retrouve encore ces petites étoiles sur le pot et on retrouve toute cette lumière, là. J'ai l'impression que il y a pas mal de personnes qui connaissent votre valeur et ce que je vois sur cette carte, en fait, c'est de la... de la rejection, en fait. C'est le fait d'être... C'est le fait d'être... C'est une mise à l'écart. C'est le fait d'être mise à l'écart. C'est le fait d'être... Vous voyez, c'est comme si, en fait, il y avait une sorte de fête dans la maison. Il y avait une sorte de fête dans la maison et vous, vous étiez dehors tout seul ou toute seule. Vous êtes tout seul dehors. Et j'ai vraiment l'impression que on pourrait vraiment... Qu'il y a des personnes qui sont à l'intérieur, qui sont au chaud et que vous, vous êtes tout seul dehors. Et que vous êtes en train de regarder la galaxie, que vous êtes en train de regarder les étoiles, que vous êtes en train de regarder les aurores boréales. Mais j'ai l'impression que malgré le fait que vous soyez dehors tout seul ou toute seule, que vous tenez bon, que vous êtes droit, que vous n'avez pas froid et que vous savez quand même rester fancy. Vous savez... Vous savez être un chêne pour ce monde, les Vierges. J'ai vraiment l'impression que tout le monde sait sur qui on peut se reposer, sur qui on peut venir chercher réconfort et sur qui on peut vraiment venir s'appuyer en cas de coup dur. Et cette carte me montre aussi que vous êtes seul, que vous vous sentez seul. Alors, vous pouvez prendre soin de plusieurs personnes. Vous pouvez avoir une famille et prendre soin de plusieurs personnes. Mais j'ai l'impression que vous vous sentez extrêmement seul, que vous vous sentez incompris et que beaucoup de personnes vous ont mis à l'écart. C'est comme s'il y avait énormément de personnes qui étaient dans un endroit chaud, dans un endroit lumineux, dans un endroit où ça pouvait discuter. Mais que vous, vous étiez seul à l'extérieur. Vous êtes seul à l'extérieur et en même temps... C'est marrant parce que vous êtes seul à l'extérieur et en même temps, j'ai l'impression que malgré tout, vous veillez sur vos proches, vous veillez sur votre famille, vous veillez sur les personnes qui vous sont chères. Encore une fois, c'est vous qui sommez les petits indices dans le noir. C'est vous qui permettez à beaucoup de personnes de pouvoir s'y retrouver, de pouvoir retrouver le chemin. J'ai l'impression que, vous voyez, on a tiré quand même des cartes de pentacles. Et les pentacles, c'est une énergie de terre, c'est la vôtre, c'est l'énergie des vierges. Et ça vient me dire aussi que... Il y a quelque chose qui vient me dire que vous arrivez à fusionner les énergies, à fusionner, à colmater... Vous arrivez en fait à faire en sorte de fusionner les énergies pour faire en sorte que tout ce qui est autour de vous arrive à garder une certaine stabilité. Encore une fois, vous êtes un signe de terre. Vous laissez les signes d'eau se tourmenter, vous laissez les signes d'air virevolter, vous laissez les signes de feu brûler et s'embraser. Mais vous, les vierges, vous restez calmes en fait, comme la terre, comme le sol. Vous êtes stables, vous êtes des grands sages de ce monde, encore une fois. Et c'est vers vous que les autres éléments convergent quand ils ont besoin de venir se poser, quand ils ont besoin de venir se reposer, quand ils ont besoin de venir trouver une réponse, les vierges. C'est marrant parce que je retire une carte encore et c'est l'explorateur des pentacles. Et ça c'est vraiment, j'ai l'impression que c'est vous. En fait, vous êtes, à l'intérieur de vous, vous êtes des grands aventuriers et des grands aventurières. Et j'ai l'impression que, regardez, parce que c'est marrant, parce qu'il a vraiment un pentacle autour du cou. J'ai l'impression qu'il est... J'ai pas envie de déconner ce soir, les vierges. J'ai pas envie de vous dire que c'est un bad boy qui essaye de se la jouer. Non, ce que je vois, c'est que c'est une personne qui a énormément... C'est une entité, c'est une conscience, c'est une énergie qui a un être qui a énormément de connaissances, qui a énormément de savoirs, mais qui a aussi énormément souffert de la vie, qui a peut-être souvent fait une route seule, qui a souvent marché seule, qui a souvent... J'ai l'impression de voir un ermite. J'ai l'impression de voir un ermite qui marche seul en trouvant les réponses, en cherchant les réponses. Et encore une fois, je vois dans cet animal énormément d'humilité, énormément de sagesse, mais aussi énormément de tristesse. Ça me fait repenser à cette carte. J'ai l'impression que les guides, en fait, viennent vraiment me dire que je n'ai pas assez... je n'ai pas assez appuyé, je n'ai pas assez enfasé, je n'ai pas assez soulevé, retenu le fait qu'il y a énormément de solitude. C'est comme si vous étiez... Je n'ai pas mis en avant, en fait, toute cette solitude, mais j'ai vraiment l'impression que vous vous sentez seul à l'intérieur de vous, que vous vous sentez incompris. Et j'ai l'impression que vous essayez de trouver un chemin, que vous essayez de trouver une réponse, mais ce n'est pas un chemin ou une réponse en allant voir les autres. Vous essayez de trouver les réponses à l'intérieur de vous-même. Et j'ai l'impression que c'est quelque chose de... J'ai l'impression que c'est quelque chose qui vous torture. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui... J'ai l'impression que c'est quelque chose qui... qui vraiment vous met en tourment. C'est comme si vous vous sentiez responsable d'énormément de choses, de beaucoup de choses qui sont en train de se passer en ce moment. Peut-être que vous êtes en train de vous dire est-ce qu'en tant que parent, j'ai eu raison de faire, de vivre comme j'ai vécu. Est-ce que c'est de ma faute si les enfants d'aujourd'hui vont vivre dans un monde aussi... un dystopian world. Est-ce que... Est-ce que j'ai raison d'agir comme ça ? Est-ce que j'ai raison ? J'ai vraiment l'impression aussi, cette carte, en fait, placée comme ça, vient me parler de l'autorité familiale. J'ai vraiment l'impression que vous regardez aussi votre famille. Vous les voyez comme des étoiles, mais vous les voyez aussi comme un obstacle. Alors, je ne pense pas que vous voudriez vous revendiquer ou vous rebeller, mais ce que je vois, c'est que j'ai vraiment l'impression que vous voudriez... Vous vous sentez... En fait, ce que je vois pour l'instant, c'est que vous vous sentez incompris, que ça vous torture. Vous voyez la façon dont ce sapin... J'ai vraiment l'impression, en fait, qu'il se... J'ai l'impression que vous êtes... que vous êtes compressé, que vous êtes recroquevillé sur vous-même. En fait, cette espèce de pyrale, c'est comme si vous étiez comme un serpent, en fait, qui se roule à l'intérieur de lui, qui vient se protéger, qui vient se compresser, qui vient se recroqueviller sur lui-même. Et je vois énormément de solitude, je vois énormément de solitude. Et j'ai l'impression que vous essayez d'explorer cette solitude, que vous essayez de comprendre, que vous essayez de comprendre ce qui se passe à l'intérieur de vous. Le Child of Pentacles. Vous voyez, ça, c'est vous, ça, les vierges. J'ai l'impression que... J'ai l'impression que la vie vient vous donner des petites joies, vient vous montrer des petites subtilités, mais c'est marrant, parce que vous voyez, j'ai l'impression que cet animal, en fait, il marche tout seul. Il marche tout seul. Il est en questionnement. Et là, il y a un autre petit animal qui vient lui proposer quelque chose, qui vient lui offrir un pentacle, qui vient lui offrir un réconfort, qui vient... Encore une fois, et ça, c'est votre énergie. J'ai toujours l'impression que ça, c'est vous, en fait, les vierges. J'ai toujours l'impression que... J'ai toujours l'impression que quand il s'agit de vous, que quand les personnes se sentent vraiment désespérées ou qu'elles ont besoin d'une lumière dans l'espoir, les vierges, c'est vraiment l'impression que j'ai. J'ai l'impression que... Vous voyez, quand une personne se sent seule, quand une personne marche seule, quand une personne ne va pas bien, j'ai vraiment l'impression que vous, c'est ce que vous représentez. Vous représentez ce petit animal qui vient apporter quelque chose de réconfortant, qui vient toujours apporter la lumière, qui vient aider, qui vient apporter la vérité, qui vient apporter la lumière, qui vient apporter la connaissance, qui vient vraiment apporter la connaissance. C'est vraiment l'impression que j'ai, en fait. Encore une fois, il y a énormément d'animaux, il y a énormément de pentacles. Mais vous voyez, vous êtes vraiment cette personne sur laquelle on peut compter, cette personne qui possède la sagesse, cette personne qui possède la richesse, cette personne pour qui on a énormément d'admiration. Vous voyez cette montagne derrière, elle impose sa force, elle impose sa majestuosité, elle est vraiment... Elle impose... Une fois, je crois que c'est une vierge qui m'a dit que son moment préféré dans la journée, c'était l'heure bleue. L'heure bleue, je crois que c'est l'heure des photographes. Et c'est quand les montagnes bleuissent à l'horizon, à la tombée de la nuit. Et c'est marrant parce que ça me fait penser à cette personne et je... Regardez ça. J'ai vraiment l'impression que ça représente vraiment votre... Tout votre côté majestueux, en fait. Les vierges. C'est vraiment l'impression que j'ai. Alors c'est marrant, je ne comprends pas pourquoi les guides essayent de me diriger là-dessus, essayent de me montrer à quel point... Ce que je vois, c'est vraiment le fait d'être seul. Le fait d'être... J'ai l'impression que vous êtes... Que vous avez énormément de monde autour de vous. Que vous avez énormément de monde autour de vous. Mais que... Vous montrez le chemin, vous montrez la lumière à ces personnes. Soit. Mais j'ai l'impression que... Vous vous sentez comme ça. Vous vous sentez à l'écart. Vous vous sentez seul. Ce que vous voudriez, en fait, c'est peut-être... C'est peut-être ça que vous voudriez faire. Ce que vous voudriez, c'est peut-être partir, en fait. Vous voudriez partir à l'aventure. Vous voudriez partir... Mais vous ne savez pas comment faire. Vous ne savez pas comment faire. En ce qui vous concerne, j'ai l'impression que vous suivez ce petit animal aussi. C'est comme si... Vous avez l'impression... Vous savez que la vie vous guide et vous montre le chemin. Vous savez que la vie vous guide et vous montre le chemin. Vous avez la connaissance. Vous avez Excalibur. Et ça, ça vient me dire, le Ace of Swords, que vous êtes vraiment en train de... Vous êtes guidés par votre connaissance. Vous êtes guidés par votre sagesse. Et vous êtes guidés par votre lumière, les Vierges. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui vous attend, les Vierges. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui vous attend. C'est comme si vous étiez en train de marcher seul, sans regarder devant vous. D'accord ? Et là, sortant des hautes herbes, regardez. Il y a comme un petit animal magique qui vient vous offrir quelque chose. Qui vient vous offrir une porte de sortie. Qui vient vous offrir quelque chose qui brille. Qui vient vous offrir quelque chose de concret. et qui vient vous offrir quelque chose qui pourrait vraiment vous amener la richesse. Et je pense qu'il pourrait y avoir une certaine illumination à partir de là. Illumination. Et quand je vous parle d'une personne qui vous attend de l'autre côté, je pensais à cette personne, en fait. Je pensais vraiment à cette personne. Vous savez, le Explorer of Pentacles et le Elder of Pentacles, c'est vraiment deux personnes qui sont censées être ensemble. Ce sont vraiment deux personnes qui sont censées être ensemble. Regardez la couleur de ces montagnes et regardez la couleur du ciel. Ça pourrait être aussi le masculin et le féminin sacré. Ça pourrait être les flammes jumelles. Ça pourrait être la partie ying et la partie yang. La polarité consciente et la polarité non consciente de l'univers. Ou alors le chaser et le runner réunis. Mais bon, dans ce cas, il n'y a plus de chaser, il n'y a plus de runner. Mais j'ai vraiment l'impression que, vous voyez, vous pourriez être ces deux êtres, en fait. Ces deux êtres sont destinés à se rencontrer. Ces deux êtres sont destinés à se rencontrer. Il y a énormément de choses que je vois dans ce jeu-là, les vierges, et je vais vraiment prendre le temps de pouvoir éclaircir tout ça. J'ai vraiment besoin de prendre le temps de pouvoir éclaircir tout ça. Je voudrais vraiment élucider cette histoire. Je voudrais vraiment savoir ce qu'il y a dans votre cœur. Regardez. Ce que je vois, c'est vous. C'est le fait d'être indispensable. C'est le fait d'avoir énormément de monde autour de vous. Le fait d'être indispensable pour les autres. Ce que je vois, c'est que vous montrez le chemin aux autres. Mais vous montrez le chemin aux autres et que vous êtes là pour les autres. Vous êtes une stabilité pour les autres. Mais vous êtes tourmenté à l'intérieur de vous-même. Vous vous sentez seul. Et vous êtes aussi exclu. J'ai l'impression que vous êtes rejeté. J'ai l'impression que vous êtes vraiment incompris. Ça, c'est votre impression que vous partez. J'ai l'impression que vous partez seul. Que vous partez seul. Et j'ai l'impression que le fait de partir seul et de savoir où est votre richesse. Où est-ce que vous voulez placer votre richesse. J'ai l'impression qu'il n'y a qu'un qu'un. Il y a l'univers ou quelque chose. Une énergie qui... Une bonne énergie. Quelque chose d'incroyable qui vient vers vous et qui vous présente quelque chose de concret. Et j'ai l'impression que vous allez comprendre que cette chose c'est vraiment important. Et que vous allez vous y accrocher. Que vous allez tenir bon. J'ai vraiment l'impression qu'il y aura des discussions. Il y aura quelque chose de vrai. C'est comme si vous allez démarrer un nouveau départ. Parce que... Et regardez la personne qui vous attend. C'est comme si c'était une sorte de récompense. Comme s'il y avait vraiment votre plus grand rêve à l'autre bout du chemin. Mais que vous n'arrivez pas à voir encore cette chose se matérialiser devant vous. Alors c'est marrant parce que... L'histoire que je semble voir là. L'histoire que je semble voir. L'histoire que je semble voir c'est que... Peut-être que vous êtes en famille. Ou peut-être qu'il y a un poids de la famille. Je ne sais pas si vous êtes marié ou si c'est le poids des... Des parents ou si c'est le poids de la famille ou si c'est le poids des conditionnements. Mais j'ai vraiment l'impression que... Que vous ne voulez plus souffrir et que vous voulez aller vers la personne de votre coeur. Vous voulez aller vers... Votre liberté. Votre vérité. Vraiment. Les cartes. La façon dont les cartes sont agencées. Ça vient vraiment me montrer que vous voulez vous revendiquer. Que vous voulez votre indépendance. Et que vous voulez vivre dans vos propres termes en fait. C'est vraiment ça l'impression que j'ai. Vous voulez vivre indépendant, libre. Et avec vos propres termes. Elles sont vraiment puissantes ces cartes. J'en ai tiré que 6. Mais j'ai vraiment l'impression que je pourrais faire tout le reading avec. Vous avez le Seven of Cups. Vous voyez il y a énormément de... J'ai l'impression que cette carte elle vient me dire. C'est que au niveau des émotions vous vous posez énormément de questions. Au niveau des émotions vous vous posez énormément de questions. Vous ne savez pas que faire. Vous ne savez pas où aller. Vous ne savez pas... Peut-être que vous avez des responsabilités. Peut-être que vous avez des enfants. Peut-être que... Peut-être que vous avez peur de mal conseiller certaines personnes. Peut-être que dans les temps qui sont difficiles vous avez peur de ne pas être à la hauteur. Vous avez peut-être peur de ne pas être des guides pour le monde. Vous avez l'impression que tout est en train de partir en vrille. Et tout ça c'est vraiment difficile pour vous. Mais en même temps parce que vous êtes programmé pour ça. C'est comme les abeilles sont programmées pour le miel. Encore une fois les abeilles sont programmées en fait pour servir la reine mère et pour faire du miel. D'accord ? Et vous vous êtes programmé pour guider le monde. Alors quand vous perdez stabilité et que vous n'arrivez plus à guider le monde. Vous vous posez des questions et vous vous remettez en question. Et c'est ça en fait les vierges. C'est vraiment ça. C'est que j'ai vraiment l'impression que c'est vraiment difficile pour vous à ce niveau-là en ce moment. Que vous voudriez vraiment trouver une lumière dans le noir. Vous voyez c'est marrant parce que je dis ça et là je tombe sur la carte des étoiles de Star. Vous voyez la nuit est sombre. Et j'ai l'impression que ces arbres en fait c'est certaines personnes mais que vous ne les voyez pas. La seule chose que vous voyez c'est votre rêve. C'est cette petite étoile étincellante qui se trouve seule dans la nuit. J'ai vraiment l'impression aussi que pour beaucoup de gens vous êtes vraiment l'étoile, une étoile qui brille dans la nuit. C'est comme si vraiment encore une fois j'ai vraiment l'impression que on peut s'appuyer sur vous. Qu'on peut vous demander des conseils quand les moments sont difficiles. J'ai l'impression que quand certaines personnes ont des énormes... Parce que si je ne vous dis rien par hasard les Vierges, sachez-le. Encore une fois regardez ces deux cartes. Ces deux cartes d'accord ? Il y a vraiment en fait une petite branche en fait qui sort sur le côté. Et ce que ça vient me dire c'est que j'ai l'impression que quand il y a certaines personnes qui ont besoin de prendre un chemin important dans leur vie. Quand elles ont besoin d'un conseil important. Elles ont besoin de venir vous voir parce que vous allez avoir cette discussion. Vous allez prendre le temps de parler à cette personne avec un ton de voix bien spécifique. Avec une énergie bien spécifique, bien spéciale qui est votre les Vierges. Et souvent vous allez vraiment permettre à certaines personnes de sortir du lot. De sortir des chemins tout tracés. De sortir des grands fleuves pour suivre leur voie. Vous éveillez le monde encore une fois. Vous êtes des guides pour vous mais vous êtes aussi des guides pour le monde entier. Les Vierges, vous êtes programmés pour ça. J'ai l'impression que certaines personnes en fait viennent vous voir et que vous avez une influence telle sur certaines personnes que vous pouvez prendre un chemin dans la vie et vous diriger. C'est à dire que vraiment quand on a une conversation avec vous, on a peut-être envie de passer à autre chose. Mais de faire des bons qui sont vraiment énormes dans notre vie et de ne plus regarder en arrière. Vous avez ce pouvoir en fait. Vous avez vraiment ce pouvoir. Vous avez ce pouvoir de dissiper la nuit, de dissiper les ténèbres les Vierges. Encore une fois, comme l'ermite avec sa torche, vous voyez il y a une petite étoile qui brille dans le noir. Et ça c'est vous les Vierges. C'est vraiment l'impression que j'ai. C'est vraiment l'impression... C'est un reading profond, c'est une histoire profonde ce soir les Vierges. Encore une fois, la carte du Hierophante. J'ai l'impression que vous êtes guidé par les astres, que vous êtes guidé par les étoiles et que vous avez énormément de connaissances. Vous êtes vraiment au diapason avec la vie, avec les étoiles, avec le cosmos, avec la lune, avec les nouvelles lunes. Peut-être que vous faites... J'ai l'impression que vous suivez énormément de rituels, que vous savez recharger vos pierres, que vous savez faire par exemple des chèques d'abondance à la nouvelle lune, que vous connaissez beaucoup vos rituels sur la pleine lune, que vous connaissez vos rituels sur peut-être les mantras, si vous êtes des professeurs de Reiki, si vous êtes... J'ai l'impression que vous avez énormément de connaissances. J'ai l'impression que vous savez en fait que vous êtes extrêmement organisé, que vous êtes extrêmement... que vous renfermez énormément de connaissances. Encore une fois, ça pourrait être vraiment un regroupement de personnes qui viennent en fait trouver la lumière, qui viennent chercher la lumière, qui viennent chercher quelque chose de réconfortant. Et encore une fois, j'ai l'impression que malgré le fait qu'énormément de personnes comptent sur vous, malgré le fait qu'il y a... Vous voyez parce que en fait, ces deux cartes là, elles viennent vraiment se juxtaposer les unes sur les autres, vous voyez. Et ça c'est vous en fait qui me montrent votre solitude et ça... J'ai l'impression qu'il y a... Alors c'est marrant parce que j'ai l'impression que en ce moment, vous vous sentez seul et j'ai l'impression que... Cette carte, elle vient me dire aussi que peut-être qu'en ce moment, vous vous sentez pas pris dans un traquenard, mais j'ai l'impression que... Vous êtes vraiment sur la défensive. Vous êtes vraiment en train de vous protéger par rapport à un groupe de personnes. Encore une fois, regardez cette carte. C'est comme s'il y avait vraiment une personne qui était en train de se protéger, qui était sur la défensive, qui ne voulait pas être blessé. Parce que vous voyez, il y a vraiment une porte qui est ouverte et cette personne, elle pourrait rentrer à l'intérieur. Cette plante, elle pourrait rejoindre les autres plantes à l'intérieur. Mais au lieu de ça, elle préfère en fait se blottir, se recroqueviller. Elle préfère en fait se concentrer. Elle préfère sur elle-même en fait pour se protéger du froid, mais rester seule dehors. Et ce que je vois en fait, ça c'est la carte qui vient sous cette carte. J'ai vraiment l'impression qu'il y a peut-être énormément de personnes qui vous jugent, énormément de personnes qui... Alors peut-être aussi qui complotent contre vous, qui essayent de... Vous voyez, c'est marrant parce que là, j'ai vraiment l'impression de plusieurs personnes qui sont en train de parler, qui sont en train de discuter entre elles, qui sont en train... Et vous, vous êtes vraiment seul. Vous êtes vraiment seul. Vous êtes vraiment seul. Vous vous sentez seul. Vous vous sentez seul, encore une fois. Ça pourrait être aussi le poids de la famille. Ça pourrait être aussi le poids de la famille. Ça pourrait être aussi le poids des conditionnements. Ça pourrait être aussi le poids de pas mal de choses qui vous retient, qui vous fait pression. The Emperor. C'est ça les vierges en fait. J'ai l'impression que vous cherchez votre empereur. J'ai l'impression que vous soyez homme ou femme. Vous incarnez cette énergie féminine. Vous incarnez la sensibilité. Vous incarnez la polarité ligne de l'univers. Et que vous cherchez votre empereur, votre énergie masculine. Vous cherchez en fait la personne qui va vraiment vous protéger. La personne qui va être au-dessus des autres. La personne qui sera... Vous savez, le Ten of Pentacles, c'est aussi la carte de la fructification, cette carte. C'est vraiment la carte de la transmission. C'est la carte de la transmission. C'est le fait de pouvoir transmettre aux générations futures. C'est le fait de pouvoir transmettre aux enfants. C'est le fait de pouvoir transmettre aux personnes qui viennent derrière nous les valeurs vraies de la vie. Des valeurs profondes, des valeurs vraies, des valeurs qui permettraient à un monde de prospérer. Et non un monde de s'auto-détruire en fait. J'ai l'impression que vous êtes en train de chercher votre empereur. J'ai l'impression que... J'ai l'impression que vous savez qui est cette personne dans votre cœur. Que vous l'avez trouvée. C'est marrant parce que la carte de l'empereur sort juste à côté de la carte de l'impresse en fait. L'empereur et l'impératrice. Il est très possible que vous connaissez votre flamme jumelle. Alors ça, ça vient me dire aussi que malgré que votre... Alors c'est marrant parce que... J'ai l'impression que peut-être plusieurs fois vous avez essayé de faire comprendre à votre empereur. Plusieurs fois vous avez essayé de faire comprendre à votre empereur certaines choses. Ce que ça vient me dire là c'est que plusieurs fois vous avez essayé de parler. Vous avez essayé de faire preuve de sagesse. Vous avez essayé de faire réaliser certaines choses à une personne. Vous avez essayé de lui mettre la lumière en face des yeux. Vous avez peut-être essayé de lui faire comprendre certaines choses. Vous avez peut-être essayé de faire réaliser à une personne certaines choses. Vous voyez pendant que je vous dis ça en fait je l'avais vu tout à l'heure mais j'avais pas osé en parler. Mais j'ai le Two of Wands en fait mais in reverse. Ça vous voyez quand le Two of Wands il est à l'endroit. Regardez ces deux énergies, deux polarités qui viennent se rencontrer pour fusionner. Mais là cette carte en fait quand elle est retournée, ces deux énergies sont en train de se séparer. Ces deux énergies représentent un 5 en chiffres romains. Et c'est aussi un 5 qui vient représenter les conflits dans le tarot. Et pour revenir à mon histoire, j'ai vraiment l'impression que vous avez essayé de montrer à cette personne. Que vous avez essayé de faire comprendre des choses à cette personne mais que cette personne, elle n'a jamais voulu comprendre ça. Et du coup cette personne, elle s'est mise à marcher parce que j'ai l'impression que cette personne, elle est en tourment. Que vous l'avez mise en tourment, qu'elle s'est mise à marcher seule. J'ai l'impression que cette personne, elle a voulu vous quitter, elle a voulu partir. Elle a voulu trouver... Ça doit être difficile les vierges de vouloir vivre avec une personne qui n'arrive pas de trouver une raison de vivre. qui n'arrive pas à... J'ai l'impression que... J'ai l'impression de voir deux personnes qui s'aiment mais qui ne se comprennent pas, qui ne font pas partie du même monde. Qui ne font pas partie du même monde. Vous voyez, j'ai une personne qui se trouve en questionnement. J'ai une personne qui n'est jamais satisfaite. Une personne qui n'est jamais satisfaite. Une personne qui est en questionnement. Malgré que... On essaye de montrer de belles choses à cette personne. Malgré qu'on essaye de lui montrer la beauté de la vie. Cette personne... J'ai l'impression qu'elle n'en fait qu'à sa tête. Que cette personne, elle est... Elle est... Peut-être elle est vaniteuse en fait. Que cette personne, elle pense qu'elle est au dessus des autres. Et que cette personne ne vous remarque pas en fait. C'est vraiment l'impression que j'ai alors que... Vous incarnez vraiment toute la valeur du monde. Et vous, j'ai vraiment l'impression que vous êtes une personne libérée. Que vous êtes une personne... Vraiment flamboyante. Une personne qui est libre. J'ai l'impression que vous avez aussi la vision supérieure de l'aigle. Et que vous voyez énormément de... De vérité. Énormément de choses qui sont vraies. C'est vraiment l'impression que j'ai. La High Pristesse. Il y a énormément de choses qui sont cachées encore. Les Vierges. J'ai l'impression que... Vous voyez, c'est marrant parce que cette carte, elle vient vraiment se placer sur le Ace of Swords. J'ai l'impression que vous avez voulu dire votre vérité à quelqu'un. J'ai l'impression que vous avez voulu parler. J'ai l'impression que vous avez... Vous avez voulu faire comprendre des choses à une personne de mille et une façons. Mais... Je vois énormément de solitude. Je vois beaucoup de rejet. Je vois beaucoup d'abandon dans ces cartes. Je vois beaucoup de... Je vois beaucoup de connaissances. Mais de connaissances qui sont vraiment... Comment dire ? Qui baignent en fait dans le fait... Dans la... Dans la tristesse. Dans la frustration. C'est une connaissance qui n'arrive pas à s'exprimer. C'est une connaissance qui... Qui est enfermée dans un coquillage en fait. Dans un coquillage. Vous voyez ? Toute cette connaissance, c'est l'univers infini qui se trouve dans ce coquillage. Et cette énergie pourrait être relâchée dans l'océan en fait. Vous avez la carte des lovers. J'ai l'impression que vous avez vraiment du mal à faire un choix. Vous avez vraiment du mal à faire un choix. Est-ce que vous avez du mal à faire un choix entre deux personnes ? Entre deux façons de faire ? J'ai l'impression que vous êtes tiraillé entre le fait de vouloir... De vouloir en fait rendre fiers certaines personnes de votre famille. Le fait de vouloir... Le fait de vouloir vous faire accepter. Et j'ai l'impression que vous... En fait, j'ai l'impression que vous voulez trouver votre propre chemin dans la vie. Que vous avez envie d'avancer. Que vous voudriez faire les bons choix. Mais que vous n'arrivez pas à faire les bons choix. J'ai l'impression que vous voyez, vous contenez... Vous contenez énormément de choses à l'intérieur de vous. Vous voyez ? Cette petite perle en fait, elle pourrait vraiment sauter du coquillage et rejoindre l'océan. L'océan de toutes les possibilités. L'océan des possibilités infinies. Mais non, elle reste dans cette petite coquille en fait. Il y a vraiment... C'est marrant parce que cette énergie, ça me fait vraiment penser à de l'ADN. Donc ça vient vraiment me dire que c'est dans votre ADN, encore une fois, que vous êtes programmé pour ça. J'ai l'impression que vous voulez... Vous voudriez en fait revendiquer votre valeur. Vous voudriez vraiment montrer au monde de quoi vous êtes fait. Mais regardez, vous êtes là, vous êtes debout avec le penticole, avec la montagne derrière. C'est comme si vous faisiez face à une foule en fait. Comme si vous faisiez face à un public et que vous êtes là avec votre... Et que vous ne savez pas quoi dire, que vous ne savez pas quoi faire. Alors, vous vous sentez... Vous êtes debout, vous êtes fort face à ce public, mais vous ne savez pas quoi faire en fait. Vous ne savez pas comment... C'est marrant, mais je vois beaucoup de tristesse. Je vois beaucoup de tourments. Je vois beaucoup de... Je vois beaucoup de... Free of Sorns. Alors, je me rappelle que sur la dernière guidance des vierges, il y avait un tendre et cher qui avait fait un commentaire en disant que la caméra était sale. Et je remarque que la caméra, elle est vraiment sale. Donc, excusez-moi les vierges, mais je pense que pour votre guidance, la caméra, elle sera sale une fois de plus. Mais... Parce que je suis en train de mettre les cartes devant, mais en effet, je vois qu'il n'y a rien... On voit absolument rien de l'autofocus, donc... Mais... C'est vraiment... J'ai vraiment l'impression que votre cœur est déchiré, que vous n'arrivez pas à prendre les bonnes décisions. Je vois un très gros tourment à l'intérieur de vous. J'ai l'impression que vous vous inquiétez pour vous-même, mais aussi pour le reste de l'humanité. Vous avez le Ace of Wands in Rivers. Vous n'arrivez pas à trouver une porte de sortie, les vierges. Ce que vous voulez faire, c'est vraiment... Vous voulez en fait... Vous voulez vraiment réallumer la mèche, là. Vous savez, même dans les ténèbres, même si c'est juste une étincelle, ça suffit à guider les voyageurs. Le Guardian of Sorns. Vous êtes le gardien de la connaissance, les vierges. C'est vous qui possédez Excalibur sous la neige, abandonné de tous. Et vous n'allez pas abandonner. Vous n'allez pas abandonner. J'ai aussi l'impression qu'il y a une personne... Vous avez décidé de vous revendiquer, vous avez décidé de... De faire comprendre à toutes les personnes qui ne voyaient pas votre valeur que vous pouvez... J'ai l'impression qu'il y a une énorme transformation qui va se passer en vous, les vierges. J'ai l'impression qu'il y a une énergie qui va jaillir en vous et qui va faire en sorte que vous allez vous revendiquer que... Encore une fois, j'ai vraiment l'impression que... J'ai vraiment l'impression que vous allez vous revendiquer. J'ai vraiment l'impression que... J'ai l'impression qu'il y a une personne qui se sent seule parce que vous n'êtes plus dans sa vie ou parce que vous n'êtes pas dans sa vie. Il y a une personne qui pense énormément à vous. J'ai une personne qui aimerait trouver le courage de venir vous parler. Il y a une personne qui aimerait trouver le courage de venir vous voir. Il y a une personne qui aimerait trouver le courage de pouvoir sauter dans le vif du sujet, j'allais dire. de pouvoir sauter vraiment dans le vide et de venir vous voir. J'ai presque envie de dire laisser tomber la guidance émotionnelle pour ce soir parce que... Ten of swords. C'est une souffrance continue qui ne s'arrête pas. C'est une souffrance continue qui ne s'arrête pas. C'est marrant, c'est comme si en fait le fait que je batte les cartes, c'est comme si je voulais sortir de la souffrance. C'est comme si en fait je voulais vous aider à sortir de la souffrance. C'est marrant parce que je me suis mis à battre les cartes. Je voulais plus suivre le fil de la guidance. Je voulais juste battre les cartes en fait. Parce que je voulais... C'est comme si j'étais en train de voir en fait tout ce qui vous arrive et je voulais que vous puissiez sortir... Je voulais... Je veux que vous puissiez... Je veux que vous puissiez sortir de là les Vierges en fait. Mais je ne sais pas comment faire. J'ai l'impression... Ce n'est pas que j'ai l'impression, c'est que tout dépend de vous. Tout dépend de vous en fait. I saw Penticorn. J'ai l'impression que la réponse, elle vient de vous les Vierges. J'ai vraiment l'impression que la réponse elle vient de vous. Vous savez, j'ai vraiment l'impression que... Il y a vraiment quelque chose de concret qui est de votre possibilité. Quelque chose que vous pourriez faire, quelque chose que vous pourriez accomplir et... Qui vous permettrait en fait de sortir d'énormément de... Qui vous permettrait en fait de sortir de là. Qui vous permettrait en fait de sortir et... Je n'ai pas envie de dire d'un certain complot, mais j'ai l'impression qu'il y a énormément de personnes qui... Vous vous sentez meurtris les Vierges. J'ai l'impression qu'il y a énormément de personnes qui parlent sur vous et qui ont des mauvaises... Des mauvaises a priori sur vous, mais parce que ces personnes ne vous comprennent pas en fait. Vous vous sentez seul, vous vous sentez isolé. Mais il y a aussi... Alors c'est marrant parce que sur toutes ces personnes qui ne vous comprennent pas, Il y en a une qui vous comprend. Il y en a une qui vous comprend. Mais ce que je vois, c'est que surtout vous vous sentez seul en fait. Vous vous sentez seul. Que vous aimeriez pouvoir sauter en fait ce rocher là. C'est marrant. Et j'ai l'impression que ce qui pourrait vraiment vous faire sortir de là en fait, c'est vraiment une justice. C'est vraiment une vérité. C'est une réalisation. C'est le fait de comprendre certaines choses. C'est le fait de vous accepter tel que vous êtes. C'est le fait de revendiquer votre pouvoir. C'est le fait de vous séparer en fait des biens familieux. C'est le fait de vous séparer de cette génétique. C'est le fait de sortir en fait des conditionnements de votre famille. C'est le fait de vous revendiquer. C'est le fait de vivre libre. C'est le fait de... Vous savez, le Ace of Pentacles c'est vraiment... C'est vraiment quelque chose de nouveau. C'est vraiment quelque chose de neuf. C'est vraiment quelque chose de léger. C'est quelque chose qui doit prendre forme. Mais si jamais vous prenez la peine de lui... De lui... De donner forme à cette chose. De donner forme à cette chose. Je pense que très vite vous pourriez atteindre une certaine stabilité. Une certaine reconnaissance. Et même une énorme stabilité. Et même une énorme reconnaissance. C'est comme si en fait vous pourriez... C'est marrant parce que j'ai l'impression de voir quelqu'un qui tient à vous. Et qui reviendrait vers vous en fait. Tout confus en venant vous apporter un pentacle. Mais j'ai l'impression qu'on n'est pas encore arrivé à ce stade là. Vous avez... Encore une fois, vous avez besoin... Vous avez besoin de force. Vous avez besoin de conviction. Les cactus, ça parle de... Ça peut parler de mariage. Ça peut parler aussi d'espoir. Ça peut parler aussi de... C'est le fait d'être robuste en fait. Ça peut parler aussi de tradition, de pas mal de choses. Mais c'est surtout en fait le fait de survivre dans le désert. C'est le fait de fleurir. C'est le fait de voir toute la beauté du monde là où il semble pas y en avoir. C'est le fait de retrouver un espoir dans le désespoir. C'est le fait de retrouver un espoir dans le désespoir. J'ai vraiment l'impression que vous avez besoin de retrouver un certain espoir dans un désespoir. Il y a les guides qui viennent me dire de passer à un autre jeu là. C'est une guidance qui est triste et qui est pas facile. Je vais essayer de tirer encore... Enfin c'est pas que je vais essayer, je vais tirer d'autres cartes pour qu'on regarde ça. J'ai l'impression que vraiment au milieu de votre jeu, ce que vous voyez c'est... J'ai l'impression que vous croyez encore à l'amour. C'est marrant parce que votre jeu il est assez sombre finalement. Mais il y a vraiment la seule carte qui vient resplendir. Alors déjà c'est la vôtre, la seule carte. Ça c'est vraiment une carte de pureté. C'est le fait vraiment d'être une lumière pour les autres. Les autres cartes sont assez sombre. Mais il y a vraiment cette carte au milieu du jeu. Il y a vraiment cette carte qui vient me dire que... Il y a vraiment cette carte qui vient me dire que... Voilà votre jeu les vierges. Super pro le mec mais direz-vous. Mais vous voyez il y a vraiment cette carte qui vient vraiment sortir là. Il y a vraiment cette carte qui vient sortir du lot. Et ça, ça me montre que vraiment... Ce que vous voulez c'est ça en fait. C'est pas ce que vous voulez mais c'est encore votre espoir qui vous guide. Vous avez encore l'impression que vous pouvez trouver votre place dans le monde. Vous avez encore l'impression que vous pouvez protéger les autres. Que vous pouvez être une lumière dans le monde. Et que vous trouverez cette... J'ai l'impression que vous allez trouver votre place. Et j'ai l'impression que... J'ai vraiment l'impression que vous croyez encore à l'amour. Que vous pensez que l'amour n'est pas fini. Et que vous pouvez vraiment ressusciter soit la passion chez quelqu'un. Soit vraiment retrouver l'amour de votre vie. J'ai vraiment l'impression que vous y croyez encore. Et que vous savez que... Que tout ceci est encore possible les Vierges. Allez mes guides sources. Permettez moi de délivrer les bons messages pour mes amis les Vierges. Les Vierges si vous n'aimez pas ce reading. Si vous n'aimez pas ce reading. Dites le moi je l'efface. Et je vous en referai un autre. Il va falloir que j'arrête de faire des guidances tard le soir. Et je ne vais pas abuser de votre gentillesse et de votre bonté avec moi les Vierges. J'ai vraiment une personne qui pense à vous les Vierges. J'ai vraiment une personne qui pense à vous. Mais vous voyez encore une fois j'ai l'impression que cette personne elle se demande... Encore une fois j'ai l'impression que cette personne elle se demande... Elle se demande s'il n'est pas déjà trop tard en fait. J'ai l'impression que cette personne elle se demande s'il n'est pas déjà trop tard. J'ai l'impression qu'il y a une personne qui... Qui se demande si elle n'a pas... Soit c'est vous qui vous demandez s'il est déjà trop tard si vous allez pouvoir trouver l'amour. Ou soit c'est une personne qui se demande si jamais il n'est pas trop tard pour vous récupérer. Si jamais vous n'êtes pas déjà passé à autre chose. Si jamais vous n'êtes pas envolé. J'ai l'impression que ce que vous voulez c'est ça. Vous voulez vraiment construire. Vous voulez construire avec d'autres personnes. Vous voulez vivre selon vos termes. Vous voulez un nouveau départ. Vous avez envie de joie. Vous avez envie de coopération. Vous avez envie de légèreté. Vous avez encore une fois envie de sortir de ce monde matérialiste. Vous avez vraiment envie de vous réaliser. Vous montrez vraiment en fait le chemin aux autres. Vous voyez encore une fois j'ai vraiment l'impression qu'il y a... Alors ça ça vient me dire que peut-être qu'il y a une personne en fait qui court derrière vous. Ça vient me dire qu'il y a une personne qui court derrière vous. Il y a une personne qui court derrière vous. Mais j'ai l'impression que vous en fait vous partez en fait. Vous partez. Alors je ne sais pas si c'est vous qui courez derrière cette personne. Ou si c'est une personne qui court derrière vous. Alors attendez bougez pas. Non en fait j'ai plutôt l'impression que... C'est marrant j'ai vraiment l'impression que vous courez en fait. Que vous courez. J'ai plutôt l'impression que c'est vous en fait. Que vous courez derrière un rêve. Derrière un rêve. Et regardez ce rêve il vous attend seul dans le froid. Posez sur une épée là. Énormément d'espoir dans votre coeur les Vierges. Énormément d'espoir. Vous n'abandonnez pas. Vous n'abandonnez pas. J'ai l'impression que vous chérissez en fait tout ce que vous avez à l'intérieur de vous. Vous chérissez tout ce que vous avez à l'intérieur de vous. C'est vrai qu'elle est sale la caméra. Vous chérissez tout ce que vous avez à l'intérieur de vous. Vous chérissez énormément de choses à l'intérieur de vous. Encore une fois ce que je vois c'est que vous êtes vraiment les racines de votre famille. Vous êtes vraiment les racines de quelque chose. Je vois que vous prenez soin en fait de vos biens et de vos proches. J'ai l'impression que. Il y a des personnes qui se rendent compte que. Il y a des personnes qui se rendent compte de votre valeur. Il y a des personnes qui se rendent compte de votre valeur. Ça ça vient me dire aussi que vous avez vraiment un projet dans le coeur. Et que vous avez envie de le réaliser. Vous avez vraiment envie de le réaliser. Mais vous ne le faites pas. Et c'est aussi ça qui vous maintient en fait dans cet état en fait. Et le 8 de Pentacle. Ça ça vient vraiment me dire que. Ça vient me dire encore une fois qu'il y a énormément de choix qui s'offrent à vous. Il y a énormément de possibilités qui s'offrent à vous. Il y a énormément de légèreté qui s'offrent à vous. Il y a énormément de choses qui s'offrent à vous. Il y a quelque chose de. Alors. Les vierges. Laissez moi vous dire quelque chose. Il y a vraiment quelque chose de très concret. Regardez. Vous avez vraiment quelque chose de très concret dans le coeur de votre main. Quelque chose que vous voulez réaliser. Quelque chose qui vous permettrait de passer à autre chose. Qui vous permettrait de passer à l'étape supérieure. Qui vous amènerait vraiment à vivre votre plus grand rêve. Qui va être libre. Mais j'ai vraiment l'impression que. J'ai vraiment l'impression que pour ça vous devez chérir en fait vos idéaux. Que vous devez chérir votre coeur. Et que vous ne devez plus répondre à l'appel de certaines personnes. Que vous devez vous libérer. Et de. Vous devez vivre de façon authentique. Regardez. Parce que pour l'instant c'est vous qui avez la clé. Pour l'instant c'est vous qui avez la clé. Vous voyez vous vous êtes dans le noir là. Mais pour l'instant c'est vous qui avez la clé. C'est vous qui pouvez sortir de là. Les vierges. C'est vous qui possédez la clé. C'est vous qui possédez la clé de vos tourments et tout ça. Si jamais vous vous laissez aller par exemple à l'alcool, à la cigarette, à des substances. J'ai l'impression que. Il y a vraiment quelque chose. C'est comme si c'était quelque chose de solide. Quelque chose de concret. Quelque chose qui avait énormément de valeur. Qui était là à l'intérieur de votre coeur. Et que vous n'avez qu'à le chérir en fait. Pour pouvoir. Regardez. Il y a énormément d'échanges. Vous pouvez échanger avec les autres. Vous pouvez vraiment partager avec les autres. J'ai l'impression que. Votre porte de sortie elle se trouve là dedans. Elle se trouve dans le fait de partager avec les autres. Regardez. Il y a encore un choix à faire. Il y a énormément de. Vous voyez ça c'est vraiment en fait. C'est quelque chose qui vient me dire. Qu'il y a énormément de. De manipulation. Il y a énormément de choses qui ne sont pas dites. C'est comme si en fait. Il y avait. Une prison. Mais vraiment une prison. Une prison de l'âme. Regardez. Ça c'est encore. Vous vous êtes en train de crier. En fait. Vous êtes en train de. Votre coeur meurtri. Vous voulez sortir de là. C'est vraiment vraiment ce que je ressens. Pourtant. Ceci dit. Ceci dit. Vous voyez. Il y a énormément de. De potentialité qui s'offre à vous. Il y a quelqu'un qui. Déjà il y a quelqu'un qui a énormément de sentiments pour vous. Mais quelqu'un qui n'ose pas révéler ses sentiments pour vous. Quelqu'un qui vous admire. Quelqu'un qui vous aime. Mais en secret. Mais qui n'ose pas vous parler. Quelqu'un qui a peur. Et je pense que cette relation pourrait être quelque chose de vraiment fougueux. Quelque chose de romantique. Quelque chose. Quelqu'un qui serait peut-être mature. Émotionnellement. Vous voyez. Non. Vous allez me dire. Vous voyez rien du tout. Parce que la caméra est dégueulasse. Mais. Encore une fois. Énormément d'illusions. Énormément d'illusions. Énormément de chemin. Et vous voyez. Dans l'une de ces coupes. Il y a un serpent vénimeux là. On vous demande de. De faire les bons choix. On vous demande de faire les bons choix. Prenez le temps de réfléchir. Passez énormément de temps avec vous même. Je pense que. Vous ne devriez pas. Peut-être. Poser la question à des personnes. Ou parler à des personnes. Mais chercher les réponses à l'intérieur de vous. Vous avez besoin de sonder à l'intérieur de vous. Vous avez besoin de méditation. Vous avez besoin de trouver la lumière. Vous voyez. Vous avez besoin de vous libérer de ces corbeaux. Mais que tout est à l'intérieur de votre tête en fait. Tout est à l'intérieur de votre imagination. Tout est à l'intérieur de votre coeur. Tout est à l'intérieur de votre esprit. Vous voyez. Il y a des équations mathématiques. C'est comme si vous étiez en train d'essayer de résoudre le problème. Un problème qui vient de l'extérieur. Alors que tout se trouve à l'intérieur. Encore une fois l'univers vient me dire de vous dire de lâcher prise. On vous demande de faire de votre vie un rêve. Et de vivre votre rêve. Et de ne pas rêver votre vie. Il y a quelqu'un qui pense à vous. Il y a quelqu'un qui vous observe. Il y a des personnes en fait qui aimeraient en fait se rapprocher de vous. Qui aimeraient vous offrir leur coeur. Mais si jamais vous restez vraiment fermé sur vous même. Cette chose ne pourra pas se faire. Et pour terminer regardez. Pour terminer. Voilà. On vous demande. C'est ça. On vous demande de vous libérer. On vous demande de vous libérer. On vous demande de tout envoyer valser. Et j'ai l'impression que c'est ce que vous allez faire. J'ai l'impression que c'est ce que vous devez faire. Parce que vous voulez finir votre vie ainsi les Vierges. Vous voulez finir votre vie ainsi. Vous voulez être libre. Vous voulez être heureux. Vous voulez être débarrassé de toutes les conventions. Vous avez envie de reprendre votre chemin avec votre fidèle compagnon. Et de semer les bonnes graines. Et d'avancer. Il y a eu trop de tourments. Il y a eu trop de tourments. Regardez encore une fois ce corbeau qui revient. Il y a eu trop de tourments les Vierges. Encore une fois il y a vraiment cette carte là. Il y a vraiment cette carte. Cette carte c'est vraiment celle qui m'a interpellé. C'est le fait d'être à l'extérieur. Le fait d'être tourmenté. Le fait d'être replié sur soi. Le fait d'être recroquevillé sur soi en fait. Mais d'avoir autant de richesses. D'avoir toutes ces richesses à l'intérieur de soi et pour soi. Regardez la porte n'est pas fermée les Vierges. La porte n'est pas fermée. Elle est même très légère. C'est pour vous dire que en fait la seule chose que vous avez à faire. C'est d'ouvrir votre coeur. C'est d'ouvrir votre coeur pour pouvoir sortir de là. Pour pouvoir sortir en fait. Vous voyez vous êtes cette lumière au milieu. Il y a toutes ces ombres en fait qui vous observent et qui veulent vous étouffer. Qui veulent vous étouffer. Et en même temps il y a une personne seule. Il y a une personne seule qui vous attend. Il y a une personne seule qui vous attend les Vierges. Il y a vraiment une personne seule qui vous attend. Et vous ce que vous voulez aller faire c'est. Je ne sais pas si c'est une personne ou si c'est un rêve. Mais vous ce que vous voulez faire c'est courir derrière ce rêve. Vous voulez courir derrière ce rêve. Vous voulez marcher sur la corde là. Vous voulez marcher sur la corde. Vous voulez être libre. J'ai l'impression que vous voulez sortir des poids familiaux. Vous voulez sortir en fait de tout ça. J'ai l'impression que vous avez besoin de vérité. Regardez vous ne voulez plus souffrir encore une fois. Et ça ça vient me dire encore une fois qu'il y a énormément de personnes. Oui vous avez de la valeur. Oui vous avez tout ça. Ça ça vient me dire que vous pouvez chérir un projet. Que vous pouvez y arriver. Que vous devez avoir confiance en vous. Et ça vient me dire aussi que vous avez peur. Parce que vous ne voyez pas en fait. On dit souvent que par les fruits vous découvrirez l'arbre. Mais en fait vous voyez l'arbre. Mais vous ne voyez pas les fruits, les graines qui sont enfouis très profonds dans le sol. Mais vous pouvez les voir. Encore une fois. Si vous chérissez ce que vous avez à l'intérieur de vous. Si vous chérissez toutes ces richesses qui sont à l'intérieur de vous. Vous allez pouvoir faire les bons choix. Vous allez pouvoir vivre votre vie comme vous l'entendez. Il y a énormément de choses qui se présentent devant vous. Encore une fois. Il y a énormément de choses qui se présentent devant vous. Regardez cette perle. Vous êtes uniques les vierges. Vous êtes uniques. Il n'y en a pas deux comme vous. Dans l'univers. Votre talent. Voyez. Ne contenez pas votre talent dans ce petit coquillage. Mais faites-le exploser comme l'océan. Comme l'océan tout entier. Faites-vous connaître. Encore une fois. Séparez-vous du poids du passé. De cet ADN. De toute cette chose en fait qui vous contient. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur de vous envoler. N'ayez pas peur de vous envoler. Même si vous pensez que vos ailes sont fragiles. Que vos ailes sont petites. Je peux vous dire que vos ailes sont robustes. Et qu'elles vous amèneront loin. N'ayez pas peur de sauter de la falaise. J'espère que ce message vous parle les vierges. J'espère que ce message vous parle. Regardez. Une fleur. Une fleur dans le désert. Une fleur dans... Une fleur d'espoir dans la nuit. N'oubliez pas. N'oubliez pas de chérir ça. N'oubliez pas de chérir ça. N'oubliez pas de chérir cette chose qui est à l'intérieur de vous. Et regardez. Vous êtes l'étoile. Vous êtes l'étoile dont le firmament. Regardez. Même si jamais vous allumez cette petite... Cette petite brèche. Cette petite mèche. Les gens vont vous suivre. Les personnes vont vous suivre. L'humanité va vous suivre. Même si c'est une petite... Une petite étincelle. Cette petite étincelle elle peut vraiment briller. Elle peut vraiment briller. Regardez. Ça c'est vraiment toute cette énergie en fait de personnes qui chérissent en fait. Qui chérissent... Qui chérissent en fait l'or. Tout ce qu'elle possède en fait. Pour vivre dans un monde meilleur. Pour vivre dans un monde meilleur. C'est ça que vous voulez. Ce que vous voulez c'est la joie. Ce que vous voulez c'est vivre. Ce que vous voulez c'est être heureux. C'est exactement ça. Ce que vous voulez c'est la victoire. C'est ça que vous voulez les Vierges. On vous demande de partir les Vierges. On vous demande de marcher seul. On vous demande de marcher seul. On vous demande de ne pas répondre aux attentes des autres. On vous demande de ne pas répondre aux attentes des autres. Voilà. Voilà voilà. C'était le message que j'avais pour vous. C'était le message que j'avais pour vous. Les Vierges vous êtes vraiment ceux sur qui le monde peut s'appuyer. S'appuyer. J'ai un message aussi les Vierges. C'est destiné pour une personne. Dans le monde. Je ne sais pas qui c'est. Enfin c'est une personne qui va regarder cette guidance. ou peut-être plusieurs je ne sais pas. Mais j'ai un message en vous disant que si jamais vous avez un parent qui est décédé. Que cette personne vous remercie. Que vous avez bien fait les choses. Et que cette personne est près de vous. Qu'elle vous observe et qu'elle n'a jamais été aussi puissante que ce qu'elle est maintenant. Et elle va vous aider à triompher. Elle va vous aider à triompher. Et elle va vous aider dans votre parcours de vie difficile. Voilà. Ok. Cette personne vous dit merci. Cette personne vous dit qu'elle vous aime. Et qu'elle est à vos côtés. Qu'elle est à vos côtés. Qu'elle ne part pas tout de suite. Et qu'elle va vous accompagner encore pendant un petit bout de temps. Elle va veiller sur vous et votre famille. Vos frères et vos soeurs. Voilà. C'était le message que j'avais. C'était le message que j'avais les vierges. Allez. Je vous tire une dernière carte. Qui va certainement résumer toute la guidance. L'épanouissement. C'est exactement ça les vierges. L'épanouissement. C'est vous donner le droit d'être tel que vous êtes maintenant. L'épanouissement c'est vous donner le droit tel que vous êtes maintenant. Elle est puissante cette phrase. C'est vraiment mes guides font toujours mieux que moi pour venir résumer la guidance. Mais l'épanouissement c'est vous donner le droit d'être tel que vous êtes maintenant. C'est exactement ça les vierges. Donnez-vous le droit d'être tel que vous êtes aujourd'hui. Donnez-vous le droit d'être tel que vous êtes maintenant. C'est vrai que la caméra elle est sale. Bon ben voilà les vierges. Encore une fois c'était une guidance difficile. C'était une guidance lourde pour vous. Et je vous avoue que j'ai absolument rien compris à votre histoire. Donc j'espère qu'elle vous parle. Et si elle vous parle pas et que vous me dites c'est nul machin. Vous me dites et puis j'efface tout ça. Voilà. Ouais les vierges excusez moi ça a coupé. Alors en fait je voulais vous montrer un truc parce que la caméra elle a coupé direct. Donc venez avec moi. Vous allez me dire ouais t'aurais pu faire la guidance ici depuis le début. Mais il y avait des moustiques dehors et tout donc. Et il y a des chauves souris ici. Bah vous allez me dire vous voyez rien du tout là je suppose. Il y a une espèce de bateau qui arrive je sais pas ce que c'est vous me direz en commentaire. En fait je suis dans une zone militarisée là. Vous allez voir comme le mec il va sauter en 4x4 du bateau là comme un boss là. Film d'action expendable. Oh j'espère que vous voyez un truc. J'espère que vous voyez un truc les vierges. Regardez ça regardez ça comme le mec il va. Je pensais qu'il allait faire une accélération de la mort en fait. Oh la la. Paresseux. Et voilà super film d'action hein non. Bah c'est pourri c'est pourri. Ouais c'était pourri c'était pourri. Bon euh. Excusez moi les vierges je voulais vous montrer un genre un super film d'action un truc incroyable mais ça c'est pas fait. Ok bah je vous embrasse et puis je vous dis à bientôt les vierges. Bye. Bon.